Si toi aussi tu es au courant des buts de tes équipes favoris, tu t'invites bien sûr à télécharger l'application Crowdscore disponible sur iOS Android, une application qui couvre plus de 230 compétitions de football dans plus de 110 pays. L'application est très facile d'utilisation et bien sûr il n'y a pas de publicité. 3, 2, 1, go ! Et bien, salut à tous, c'est Cyril, on se retrouve les amis pour une nouvelle vidéo sur un site totalement WTF. La question est, que feriez-vous ? Si pas mal de questions vont être posées dans cette vidéo, c'est voir, c'est des questions sur tout et n'importe quoi. Beaucoup de dilemmes à chaque fois, que ce soit des questions générales, des questions personnelles. Enfin bref, vous avez vraiment kiffé cette vidéo, je l'ai vu que quelqu'un l'avait déjà fait, notamment que je connais, Dadu Gaming. Je vous mettrai le lien dans la description, n'hésitez pas à aller voir aussi, ce qui fait du très bon travail. Donc c'est parti amis, première question, que feriez-vous si vous deveniez une tortue ? Ça commence plutôt bien. Je deviendrai une tortue ninja, et peu après, le chef, je deviens Franklin. Non, tortue ninja, c'est bien, ça a bercé mon enfance. Qui n'a jamais regardé les tortues ninja avec le chef, c'est la classe. Allez, petite tortue ninja. Ouais, quand même, il y a pas mal de personnes qui sont d'accord avec moi, quasiment 60%. Bon, c'est plutôt intéressant. Allez. Votre meilleur ami tombait devant vous comme un gros caca. D'accord. J'exploserai le rire ou je lui demanderai si elle va bien. Ah, quand même, quand même. Tu sais que tu vas être plié. Alors, tu peux être plié en deux en premier, et après, tu lui demandes comment elle va. Donc, la première chose qui me viendrait à l'esprit, ça serait d'exploser le rire. Je pense que tout le monde est d'accord avec moi. Oh, les bâtards. Oh, c'est chaud. C'est chaud, 70% des gens qui sont d'accord. Vous étiez un pingouin. Eh oui, si j'étais un pingouin. Je ferai des claquettes comme un bifit, où je passerai mes journées à glisser sur le ventre. Des claquettes ? C'est pas drôle, c'est pas extraordinaire. Mais glisser sur le ventre, ça va être stylé, mon pote. Après, ça dépend sur le tue, c'est un tue glisse sur le goudron. Ça va en faire mal, mais allez. On va passer en mode fun. Je passerai mes journées à glisser sur le ventre. Je pense que ça peut être pas mal. Oui, c'est ça. Parce que bon, faire des claquettes, je pense que tout le monde va le faire. Sans forcément être un pingouin. Vous pouviez choisir. Je serai un ou une super héros. Comme ça, je sauverai le monde. Je choisirai d'être riche. Alors, on a déjà possible. Soit t'es riche, les gens ils t'envient. Soit t'es un héros ou une héroïne. Et les gens te respectent. Non, je pense que la première chose, c'est pas mal. Être riche, c'est bien, mais bon, l'argent, c'est pas tout. Et la reconnaissance des gens, je pense, c'est un très bon. Oh, il a quand même. Eh, putain, il y en a, ils pensent qu'à eux. Genre, vraiment, être riche et tout. Être un héros, avoir un super pouvoir, je pense, c'est plutôt fun comme truc. C'est un bon délire, je pense. Vous étiez un chat. Dormir, manger, dormir, faire mes besoins, dormir, recevoir des caresses, dormir. Je comploterai pour la domination du monde comme tous les autres chats. Dormir, manger, dormir, manger, c'est chiant. Après, c'est la vie d'un chat. Mais comploter sur le monde, là, j'aimerais bien. J'aimerais bien, ce serait un bon délire. Oh, il y en a, ils préfèrent dormir, manger, dormir. Quoi que tu reçois des caresses, ça peut faire du bien quand même. Faut être franc. Votre petite amie vous demandait en mariage et que vous n'étiez pas prête. Putain, la question, t'as peut-être l'impression qu'il y a des faux d'orthographe. Je lui dirais oui pour ne pas briser mon couple. Je regarderai, regarder un oiseau et je m'en fure en courant. Bah, si c'est ma petite amie, si je suis avec elle, c'est que je l'aime bien. Donc, si je l'aime bien, regarder un oiseau et je m'en fure en courant. Non, je ne suis pas quelqu'un de lâche. Donc, non, prendre la première, la première, ouais, le premier cheveau. Bon, c'est vrai, il y en a quand même, c'est des lâches. Il peut se barrer en courant et le fondre direct. Vous pouviez aller à Disneyland et que tout est gratuit sans fil d'attente. Si je m'en ficherai, je ne suis pas fan, Hakuna Matata. Bah, Hakuna Matata, on va y aller. C'est bon de les lire, ouais. Bon, il ne faut pas y aller toujours non plus, mais c'est bon de les lire quand même. C'est au moins à faire huit fois dans toute sa vie. Vous deviez faire un choix. Je regarderai une télé-réalité pendant un mois. Je lirai entièrement le code civil. Ah, les Marseillais, vs le reste du monde. Enfin, Marseillais, vs le reste du monde. Sans façon, on choisit la première possibilité. Et il y en a, ils seraient capables de lire le code civil. Il fait beaucoup, beaucoup de pages, le code civil. Votre meilleur ami vomissait après avoir tout. ou être au but. Je tiendrai les cheveux au-dessus des toilettes ou je prendrai des photos et lui ressortirai à chaque fois que je lui demanderai une faveur. Ça m'a déjà arrivé personnellement, que ce soit masculin ou féminin. Après, tenir les cheveux d'un mec masculin, des fois, il n'y en a pas beaucoup. Mais non, ça m'a déjà arrivé. Mais en fait, ensuite, tu fais les deux. Tu fais les deux. Tu t'occupes de la personne ou tu prends des photos. Mais le premier truc qui me vient en tête, c'est quand même de tirer les cheveux au-dessus des toilettes. C'est logique. C'est comme ça. Oh, les bâtards. Il y en a, ils pensent qu'à afficher les gens. C'est fou. Mais par contre, il y a quand même quasiment 70% des personnes qui sont d'accord avec moi. Vous n'aviez plus besoin de dormir. Je profiterai pour faire un max pour un deuxième métier et devenir riche. Je jouerai aux jeux vidéo toute la nuit. Sachant que je joue quand même déjà assez aux jeux vidéo la journée, vu que c'est mon travail, j'opterai quand même pour avoir un deuxième métier et devenir riche. Bon, quel métier tu peux faire la nuit pour être riche ? Mais bon, on va prendre quand même ce point-ci. Il y en a quand même. Pour essayer chez les jeux vidéo, ils le feront. Allez, on continue. Voyez une personne voler une banque puis tout donner à des oeuvres de charité. Ah, je ne dirai rien. La loi, c'est la loi. Je dirai à le dénoncer. Si tu fais le principe de voler aux riches pour donner aux pauvres, je trouve ça plutôt bien. Donc, je dirai rien, personnellement. Putain, quand même 20% quoi. C'est dingue. Alors, peut-être que les 20%, c'est des riches. Voilà, c'est ça. Il devrait dire, on s'en bat les couilles des pauvres. Vous ne deviez porter plus qu'une marque, Nike ou Adidas ? C'est chaud. C'est chaud parce que... Parce que chez moi, j'ai tout. J'ai des shorts Adidas, j'ai des shorts Nike, j'ai des t-shirts Nike, j'ai des t-shirts Adidas, j'ai des casquettes Nike, j'ai des casquettes Adidas, j'ai des chaussures Nike. Bref, j'ai toutes les marques. Genre, dans les deux, j'ai tous les modèles, chaussettes, etc., etc. On va dire Nike. Parce que je préfère. J'ai une légère préférence pour Nike. Vous deviez supprimer un jeu vidéo. Call of Duty Black Ops 2 ou Battlefield 4 ? Ayant bien aimé Black Ops 2, il faut être franc. C'est quasiment l'un des derniers Call of Duty où j'ai vraiment joué. On va enlever Battlefield. Parce que Black Ops 2, j'ai quand même bien aimé. Vous pouviez revoir un instant de votre vie. J'irai dans mes souvenirs ou j'irai dans le futur. Alors, je suis quelqu'un qui n'a pas une mémoire de poisson rouge. Mais genre, tout ce que je fais, je ne le retiens vraiment pas. Genre, ça ne m'intéresse pas. Allez voir dans le futur un instant de votre vie. Me procher dans 10 ans. Ça peut faire peur. Il faut être franc. Ça peut faire très peur. Parce que tu peux voir une maladie, un accident. Et dans les souvenirs, je suis quelqu'un qui se projette toujours vers l'avenir. Qui n'aura jamais derrière soi. Donc, on ira quand même dans le futur. Ouais, je le pense. C'est dangereux le futur. Tu peux voir des trucs que tu n'aimerais pas voir. Mais bon, au moins, ça peut peut-être t'aider. Si tu vois une chose qui se passe dans le futur, ça peut peut-être t'aider à ne pas le faire au présent. En tout cas, le présent, à force de le passé, il devient le futur. Et oui. Vous ne deviez regarder qu'une émission plus récente de votre vie. Ah, les chiffres, c'est RCAF raté. Pas le temps, bien sûr. Putain, des racines de zèle, c'est quoi ce programme de vieux ? La deuxième coupe de cheveux de votre copain-copine est complètement ratée. Ça m'est bien arrivé. Il avait fait une coupe que je n'ai vraiment pas aimée. Je suis quelqu'un de franc. Je dis toujours tout le temps ce que je pense. Quitte à même ablisser les gens. Moi, je suis sincère. Donc, je dirais la vérité. Je préfère ta coupe d'avant. Il y a beaucoup de mecs qui disent qu'elles n'ont pas mal ta coupe. Au final, ils n'aiment pas. Donc, je préfère dire la vérité. Allez, amis. On se retrouve pour l'avant-dernière question. Vous pouviez vivre dans un endroit sans rien payer. Donc, sans jamais rien payer. À Paris ou à Biarritz ? Oh, le nord, le nord, le nord. Oh, c'est chiant, quoi. Le sud, le sud. Bon, c'est à Biarritz. Je n'irais pas dans ce sud-là. Tu vois, plus le sud-est, côté Marseille. On retournerait là-bas. Mais non, je pense que Biarritz, c'est quand même pas mal. Parce que vivre dans la pollution et tout, la grande ville. Quand tu as le choix de vivre sans jamais rien payer, tu vas dans le sud. Sans hésiter. En tout cas, tu vis là-bas. Tu peux monter à Paname, mais tu vis là-bas. Et pour finir, on vous proposerait de rencontrer une personne. Mon âme sœur ou alors mon idole. C'est très bien que... Enfin, l'âme sœur, l'âme sœur, c'est chaud. Après, on a toujours dit que les rencontres amoureuses se font par le hasard. Quand tu cherches quelqu'un, tu ne trouves pas. C'est au moment où tu ne trouves pas. Enfin, que tu ne cherches pas, par exemple, que tu trouves quelqu'un. Et rencontrer son idole, un petit repas tête-à-tête. Ou un petit truc avec André-Pierre Gignac. Ah, là, j'aimerais. Donc, on va choisir la deuxième possibilité. Voilà, ça, c'est un très bon choix. Et une dernière chose. Un policier arrêtait votre voiture alors que vous avez trop bu. J'essaierais d'agir normalement en vain. J'avoue, en espérant qu'elle soit compatissante. De nos jours, il y en a beaucoup qui veulent mentir aux flics. Mais les flics sont loin d'être cons. Ce n'est pas en montrant des fois ses atouts. Je parle féminin. Voir inventer des bobards que ça marchera. Donc, autant dire la vérité. Et si le policier voit qu'on est sincère. Qu'on n'essaie pas d'y mettre une douille. Il peut peut-être être compatissant. En tout cas, on va avoir le choix. Il mentirait. Ah, mais tu m'as un flic qui peut prendre encore tarif. C'est vraiment fou. Bref, voilà les amis. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Cette vidéo, pardon. Que feriez-vous si... N'hésitez pas à acheter un maximum de pouces bleus. Si vous le souhaitez, pourquoi pas faire d'autres vidéos un peu de ce genre. Soyez-tu quoi, ta fuck. En ce moment, on aime bien s'amuser. J'aime bien répondre à des questions un peu. Un peu, un peu, waterfork. Des questions qui vont un peu sur tout et n'importe quoi. Pas mal de questions ont été mises sur l'esprit personnel de la personne. Après, il y en a beaucoup qui, comme on a pu le voir d'après les résultats, sont plus égoïstes. Je pense qu'à eux-mêmes. Après, bon, voilà. Dans la vie, il faut se débrouiller tout seul. Mais il faut savoir un peu aider les autres aussi. Donc, je pense qu'en tout cas, j'ai plutôt bien répondu aux questions. Mais essayez pas aussi à débattre un peu sur mes questions, sur mes réponses. Surtout, voir un peu si pour vous, j'étais trop bien. Ou là, t'es nul, etc. Bref, n'hésitez pas à expliquer tout ça dans l'espace commentaire. C'est avec plaisir que je lis tous vos commentaires. Sous-titrage Société Radio-Canada